Bonjour et bienvenue dans ce planète électrique un peu spécial. En effet, la start-up chinoise NIO va demain révéler sa nouvelle berline censée concurrencer la Tesla Model S, du moins en Chine. Elle va probablement faire deux autres annonces pour son futur et probablement pour le nôtre puisque la marque a annoncé son arrivée en Europe. Faisons un tour d'horizon de cette marque méconnue du grand public en Europe et voyons ce qu'elle pourrait bien nous réserver. Avant de commencer, je vous rappelle que les abonnements à la chaîne sont toujours primordiaux pour la survie à long terme du choucroute garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. J'avoue que si je connaissais déjà NIO depuis quelques temps, je ne m'étais pas intéressé de près à la marque. Visiblement, je n'étais pas le seul puisqu'en faisant mes recherches, je n'ai trouvé que peu d'informations dans mes sources habituelles. J'ai donc pris mon courage à deux mains et me suis plongé dans la communication officielle du constructeur et compulsé des dizaines d'articles de presse ainsi que leurs sources pour me faire une réelle idée de qui est NIO. Je vous intègre quelques liens dans la transcription de cette vidéo sur mon site internet mais je ne pourrais pas tous les mettre faute de place. Je vous invite également à aller voir les liens connexes donnés dans les articles Wikipédia. Je rappelle que toutes les illustrations et autres vidéos ou photos que je n'ai pas moi-même fait proviennent de banques libres de droits ou du constructeur lui-même. L'histoire de NIO commence en 2007, bien avant la première étude d'une voiture de série. C'est la compétition automobile qui intéresse ses fondateurs, dont je n'ai d'ailleurs pas trouvé vraiment l'identité. Il est probable que William Lee ou Libin en chinois, Steven Liu et Yu Liu étaient de la fête dès le départ. Les deux derniers dirigeant actuellement l'écurie de course engagée en Formule E depuis 2014 après avoir tâté de la course d'endurance ou des formules de promotion comme la Formule A1 ou la Super League Formule A. C'est en novembre 2014 que naît officiellement NIO. William Lee est alors patron de NextEv mais aussi d'une société de marketing digital très importante en Chine appelée Bitauto, spécialisée dans la promotion et la publicité pour l'automobile. S'il a laissé les rênes de cette dernière société en 2006, il est encore à la tête d'une autre agence de publicité automobile, la Benjing CAI Advertising Company Limited. Il est également vice-président de la China Automotive Dealer Association qui le nomme d'ailleurs en 2008 comme l'une des 10 personnes les plus influentes de l'automobile chinoise. Lee ne se lance toutefois pas seul dans l'aventure. Il va réunir un pool impressionnant d'investisseurs asiatiques et américains dont font partie Tessent, Temasek, Baidu, Sequoia, Lenovo ou TPG. Ceux qui ont un peu l'habitude de surfer sur l'actualité high-tech mondiale reconnaîtront certains de ces noms. Entre l'expertise de Lee pour la communication et les apports technologiques en termes d'intelligence artificielle de ses actionnaires, on ne sera pas surpris de découvrir une marque résolument tournée vers le client qui a un sens et génère des émotions en utilisant toutes les ressources de l'informatique. Nio veut dire le ciel bleu arrive en chinois, selon les publicités de la marque en tout cas. Leur communication tout en positivité change totalement des traditionnelles campagnes, des marques tout aussi traditionnelles, mettant en avant la technologie ou le prestige. En 2016, Nio présente son démonstrateur initial, le P9. Comme la première voiture de Faraday Futur, la FF01, le P9 devait démontrer les capacités de l'électrique à être une voiture fun. Mais contrairement à la maquette de la marque américano-chinoise, le P9 roule, et même plutôt vite. Elle a battu le record de vitesse sur le Nürburgring pour une voiture électrique en octobre 2017, avant de le rebattre plus tard. Forte de 1360 chevaux, elle atteint 350 km heure grâce à ses 4 moteurs. Non content de l'avoir fait rouler, et de battre des records de vitesse sur plusieurs circuits du monde, les ingénieurs de Nio ont produit le P9 à 6 exemplaires à ce jour, tous achetés par des actionnaires de la marque. On est très loin des maquettes non roulantes. 2017 sera l'année de présentation de EV, un concept car destiné à faire la démonstration de la vision de Nio pour le futur. La voiture présente les axes de développement de la marque, inscrivant clairement l'IA et la conduite autonome dans son ADN. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour voir la première Nio de série arriver avec le S8 en 2018. Gros SUV 7 places, la voiture s'inspire clairement de Tesla sur beaucoup d'aspects, comme la configuration des écrans, et innove également avec l'introduction de Nomi, une petite boule expressive présente au tableau de bord. Celle-ci est le visage de l'intelligence artificielle qui aide le conducteur et les passagers à piloter GPS, température ou sonorisation. On retrouve ici un peu les mimiques du petit robot en key vector. Techniquement, le S8 dispose au départ de deux options batterie, avec 70 et 84 kWh, mais Nio reste très secret en ce qui concerne sa technologie et ses fournisseurs. Pareil pour les moteurs. En dehors de leur nombre, à savoir deux, un paresseux, et de leur puissance, 240 kW chacun, le fait qu'il soit à induction comme sur les Tesla Model S et Model X, et à part ça, on n'en sait rien de plus. Si sa carrosserie tout aluminium utilise les mêmes matériaux que les Tesla, les techniques de production sont différentes et font appel à une main d'oeuvre humaine plus nombreuse. On peut penser que le coût du travail en Chine a présidé à ce choix un peu plus traditionnaliste que celui de la marque de Freeman. Clairement, Nio communique plus sur l'usage et sur les aides à la conduite que sur la technique, à l'opposé de la philosophie d'Elon Musk. Le S8 est équipé de 5 radars, 12 capteurs ultrasoniques et d'une caméra trifocale frontale. Tiens, ça ressemble à une configuration autopilote 1 améliorée pour Tesla. Et pour cause, le système est entièrement piloté par une architecture Intel Q4 de chez... Mobileye, l'ancien partenaire de la marque californienne. Pour 2022, Nio annonce une conduite autonome de niveau 4 sur tous ses modèles. Reste à voir s'ils y parviendront, mais on va en reparler tout à l'heure. Avec une autonomie possible de 580 km avec la nouvelle batterie de 100 kWh, le S8 est un SUV tendance, performant et clairement dans l'air du temps. Son prix de vente se situe entre 57 et 70 000 euros en Chine. On ignore toutefois le prix auquel elle pourrait être vendue en Europe. Nio ne s'arrête toutefois pas là avec une augmentation de l'offre en 2019 avec le S6 SUV sportif, plus petit et plus abordable que le S8 et le C6 en 2020 qui est une version coupée de le S6. Si le S8 était facilement identifiable comme un véhicule chinois, le C6 est bien plus raccord avec les canons de l'esthétique européenne et américaine. En effet, les centres techniques et de design de Nio se trouvent en Californie mais également en Allemagne à Munich. Voilà où en est le constructeur actuellement. En 2019, Nio a présenté le T-Preview, préfigurant le T7, futur grande berline de la gamme qui sera présenté demain. Ceci est bien entendu valable pour ceux qui voient cette vidéo le 8 janvier 2021, soit le jour de sa sortie. Mais ce n'est pas tout pour ce qui est du passé, car Nio, à l'instar de Tesla, n'est pas seulement une marque automobile, c'est également un écosystème. Comme la marque d'Elon Musk, Nio est conscient que la voiture électrique ne peut exister sans un réseau de recharge. Comme Tesla, Nio propose des bornes à domicile et un système de superchargeur, même s'il est plutôt en devenir. Les bornes seront équipées de deux systèmes de paiement, Plug & Charge et Scan & Charge. L'un sera probablement pour les Nio et l'autre pour les autres marques. Il y a fort à parier que Nio tentera dès le début d'ouvrir son réseau pour faire entrer plus d'argent et augmenter ainsi ses capacités de développement. Pourtant, Nio va encore plus loin avec un système de recharge mobile. Il suffit de commander une charge et un camion Nio Power viendra faire le plein à l'endroit où égarer la voiture. Sympa, mais peu optimisé comme système. Mais encore une fois, Nio ne s'est pas arrêté là et a repris à son compte une méthode de recharge expérimentée et abandonnée par Renault et Tesla. Leur remplacement automatisé de batterie. A ce jour en Chine, ce sont un peu plus de 140 stations qui effectuent les changements de batterie en moins de 3 minutes. Ce sont plus de 800 000 changements de batterie que Nio a effectués pour ses clients à août 2020. Batterie et véhicule sont contrôlés automatiquement à chaque recharge afin de s'assurer de la forme optimale des deux. La station a une empreinte au sol équivalente à 3 places de parking et fonctionne de manière autonome. Si cette solution fonctionne bien dans un pays discipliné comme la Chine, on peut se poser la question de l'exportation dans nos contrées. Autre adjonction à l'écosystème Nio, la mode et le design. Avec Nio Life, ce sont des gammes de vêtements, des produits alimentaires, de la vaisselle ou des accessoires d'ameublement qui sont labellisés et qui véhiculent la philosophie du constructeur. En allant au bout de la démarche, la création de Nio House permet également au constructeur d'inscrire ses showrooms dans un ensemble de services liés au bien-être, à la communication ou à l'apprentissage. Enfin, l'écurie Nio de Formule E reste bien entendu active et obtient de très bons résultats. Si Nio annonce bel et bien sa nouvelle berline concurrente de la Model S pour demain, elle ne joue pourtant pas dans la même cour. Moins puissante et moins performante, elle jouera dans une gamme plus grand public que la Tesla. Le T-Preview nous avait déjà bien préparé à ce que sera le T7 et la silhouette sur l'invitation à l'événement semble corroborer le fait que les deux voitures soient très proches. Ce qui risque de changer la donne en revanche est l'annonce de la nouvelle batterie de 150 kWh qui sera, j'espère, présentée en détail techniquement parlant. Comme d'ailleurs, le Nio Pilot 2.0 qui sera dévoilé à cette occasion. Pour ce dernier système, la question est de savoir si Nio et Mobileye s'engagent plutôt dans la voie de Tesla avec des caméras ou pas. La plupart des systèmes concurrents du constructeur californien ont en effet adopté le LIDAR, capteur laser optique fonctionnant comme un radar en remplacement de certaines caméras. Plus précis et donnant plus d'informations, ce système requiert par contre des puissances de calcul plus importantes qui influeront à la fois sur la réactivité du système et sur son coût. Enfin, si l'on s'en refait à l'invitation de Nio, une nouvelle version de la station de remplacement automatique de batterie sera également présentée. Espérons que comme chez Apple ou Tesla, il y ait un petit one more thing qui pimentera la présentation. Au-delà de ces annonces, Nio progresse rapidement. En difficulté financière en début d'année avec des cours de bourse très fluctuants, le constructeur chinois a rebondi et trouvé un second souffle au point de réaliser une année de livraison record avec 43 728 voitures livrées à fin 2020. Il semblerait qu'ici aussi, pour le bon et le moins bon, Nio suive la trace de Tesla. Espérons que ce sera également le cas dans le domaine de la croissance et que Nio suivra Tesla. A ce sujet d'ailleurs, 2021 sera une année charnière avec l'introduction de la marque en Europe et une première étape au Danemark. D'ici deux ans, Nio a l'objectif de vendre 7000 voitures dans la CE, ce qui est un but tout à fait raisonnable. D'autres projets sont encore dans les cartons avec une berline compacte en 2021 équivalente à la modèle 3 de Tesla. Une subcompacte en 2022 et un minibus 9 places également la même année, voilà qui va compléter la gamme Nio. Ça promet de beaux sujets pour des vidéos bientôt. A titre personnel, je trouve rafraîchissante la communication de Nio, bien loin des idées de compétition, revancharde ou simplement d'orgueil mal placé de beaucoup d'autres constructeurs actuels. Très sincèrement, mes recherches sur Nio ont été une bonne surprise et la marque m'a clairement séduite. J'espère qu'elle sera distribuée en France et là, je pourrais peut-être faire une infidélité à Tesla. Allez savoir. Et sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous mardi dans le prochain éclair d'info qui décryptera les annonces de Nio. Je vous souhaite bonne route, prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501